Saint Benoît-Joseph Labre. Ce qui est étonnant avec ce saint, c'est que dans l'Église orthodoxe, alors que c'est un saint authentiquement catholique et français, dans l'Église orthodoxe, il a été lui-même considéré quelque part comme un saint. Tout simplement parce qu'il a rappelé une vocation qui est très connue là-bas, qu'on appelle les folles en Christ. Ceux qui, pour imiter le Christ, acceptent d'être reconnus par le monde comme étant fou, comme étant méprisable, comme étant rien, comme étant en échec total. Et c'est d'ailleurs ce qui se passera, puisque lorsqu'il sera canonisé, en 1881, par le pape Léon XIII, en pleine période française d'anticléricalisme, eh bien on verra le sénateur, Claude Antime Corbon, s'écrier avec un grand ricanement devant le Sénat que, comment l'Église peut-elle se fourvoyer ainsi, en béatifiant et canonisant ce mort en état de crasse, ce clôt d'eau. Il parlera d'un exemple donné par l'Église, de paresse et d'obscurantisme. Et dès le lendemain, la presse prendra le relais en riant, en riant d'éclats, en disant, voilà un poux canonisé, un illustre crasseux, un véritable salaud, un vénérable salaud, pardon, de l'honorable saligo, de la boule de crasse, table d'hôte de poux, garde-manger des punaises, miasme volontaire, fumier odorant. On peut dire qu'une haine, une étrange haine, se lèvrera contre celui dont la vie est effectivement, extérieurement, un échec total et un échec non volontaire. Mais à côté de cela, il faut le reconnaître. Ceux dont le cœur voit plus loin ne s'arrêtent pas aux apparences extérieures, comme les poètes célèbres Paul Verlaine, Germain Nouveau, qui n'ont rien produit que des mots. Et bien eux, au contraire, ce même jour, ils disent, saint Benoît-Joseph Labre, c'est la seule gloire française du XVIIIe siècle. Mais quelle gloire ! Germain Nouveau écrit dans son recueil de poètes, qui s'appelle la doctrine de l'amour, un poète qui est consacré à saint Benoît-l'Abre et qui s'appelle Humilité. Je crois qu'en fait, c'est la plus grande gloire qui a pu lui être donnée. En effet, le monde, le monde, celui qui est installé sur terre, lui, il ne rêve évidemment que de carrière, de gloire. Et Dieu sait comme la gloire passe, comme elle est passagère, comme on se retrouve au bout d'un certain temps, lorsqu'on a perdu son pouvoir, à l'état de misère, comme l'inconnu saint Benoît-l'Abre. Tandis que celui qui regarde au-delà du cœur, voit quelque chose qui est une image de ce qu'a vécu le Christ aussi. On sait comment, sur internet, à notre époque, circule une phrase qu'aurait dit le pape François à propos du Christ. Sa vie a été extérieurement un échec. Ils s'arrêtent là, ils disent, regardez, le pape François critique le Christ, il dit que sa vie a été un échec. Oui, mais intérieurement, quelle réussite unique, comme il l'avait dit, lorsque j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Eh bien, saint Benoît-l'Abre qui n'avait plus apparence humaine, et qui meurt très jeune, à 35 ans, de misère, à force de faire le routier, de passer d'étape en étape, sans rien pour reposer sa tête, eh bien, il a été tel. Et manifestement, pour ce qui est du peuple de Dieu, le peuple des petits, le peuple qui est dans la misère, qui ne fait pas carrière sur terre, et dont le cœur regarde plus loin, eh bien, manifestement, Dieu a répondu. Parce que, sur son tombeau, en Italie, partout, on commençait, juste après sa mort, à se faire des centaines de miracles, au point que les gens se le disaient, et qu'on ne peut même pas les lister, tellement ils sont nombreux, des guérisons, des misères intérieures qui sont arrêtées, etc. C'est que, et je voudrais le raconter maintenant, saint Benoît-l'Abre a été déclaré patron de ceux qui sont errants, de ceux qui n'ont pas de domicile fixe, etc. Mais, en réalité, pour notre époque, en Occident, où tout le monde peut, grâce aux aides sociales, en ce moment, avoir un domicile fixe, finalement. Il est aussi le patron de ceux qui n'ont pas de domicile fixe sur terre, par l'angoisse qui les ronge. Et tels sont souvent les poètes, qui sont faits pour l'absolu, et qui sont faits pour l'autre monde. Parce que, saint Benoît-l'Abre, qu'est-ce qui a abîmé sa vie entièrement ? Ce n'est pas seulement l'errance qu'il a choisie, finalement, pour être auprès du Seigneur. Mais, c'est l'angoisse perpétuelle qui tenaillait son cœur et qui fait qu'il nous comprend, maintenant, si nous vivons de cela. C'est qu'il faut comprendre qui est ce petit garçon qui naît le 26 mars 1748 à Ahmed, en Artois. Ce petit garçon qui, elle est né d'une famille qui va comporter en tout quinze enfants, dont certains mourront en bas âge, comme c'est le cas dramatiquement, à cette période où il n'y a pas de médecine. La médecine est à peu près, pour le moment, la même que celle qui pouvait exister au temps des Grecs. Et, manifestement, on peut dire que tout le dispose à aimer le Christ. Sa famille est profondément croyante. Et ceux qui sont dans sa famille, et qui sont prêtres, parce qu'il a des oncles qui sont comme ça, ne sont pas des demi-prêtres. Mais des prêtres aimés du peuple, dont l'un, et il le suivra lorsqu'il sera adolescent, à l'occasion d'une peste, donnera ses richesses entièrement, et même sa vie, et attrapera la maladie, et en mourra au service des pauvres. Il est d'une famille modeste. Son père travaille de la terre. Il s'appelle Jean-Baptiste Labre et sa mère, parce qu'on croit souvent que les femmes étaient au foyer avec de telles familles, pas du tout. Sa mère travaille. Il faut bien arrondir les fins de mois. Et elle tient un commerce de mercerie à domicile. Elle s'appelle Anna-Barbara, Grand-Cyr. Du coup, comme ça se passe à cette époque-là, dès le lendemain, il est baptisé. Et il reçoit comme parrain l'oncle, enfin son oncle, le frère de son père, qui est prêtre. Qui est prêtre et qui, non seulement, l'accepte d'être son filleul, mais plus tard s'occupera de lui. Il y aura même le projet, à un moment donné, qu'il puisse prendre sa succession, éventuellement, comme curé des reins, où il est. Alors évidemment, on doit s'attendre à ce qui se passe. Ça veut dire que ses parents prennent au sérieux son baptême. Le baptême d'eau, il ne marche pas en lui-même. Il doit être absolument accompagné par une vie de prière, dès qu'on est bébé, et ensuite par un enseignement chrétien. Et c'est ce qui se passe pour lui. Et l'enseignement chrétien pénètre en son âme. Il lui donne un grand amour pour Jésus et Marie, dès sa petite enfance. Quand son oncle prêtre l'appelle pour servir la messe, lui apprendre quelques rudiments de cela, eh bien, il est aux anges pour le faire. Et il fait même sa première confession à l'âge de six ans. Cependant, je voudrais parler de quelque chose. Nous sommes à l'Ancien Régime et nous savons que, dans cette période-là, qui précède de quelques décennies de la Révolution française, il y a eu, dans l'Église de France en particulier, une grave hérésie qui s'est développée et qu'on appelle le jansénisme. Le jansénisme, ça paraît profondément catholique. D'ailleurs, Blaise Pascal se convertira au jansénisme. C'est l'idée que nous sommes tellement atteints par le péché originel, tellement pécheurs par nos péchés actuels, que devant Dieu, qui a connu un tel sacrifice, la grâce seule peut nous rapprocher de lui. Mais que nous, en échange, nous devons absolument, je dirais, vaincre les péchés, nous comporter bien. Si bien que, comme on constate, effectivement, qu'on ne le fait pas, qu'on pêche souvent, et bien, il se développe, à cause du regard exclusif, sur cet état de pécheur qui est le nôtre, une sorte de dépression, dépression profonde de la foi en France. S'approcher de l'Eucharistie, il faut en être digne. Est-ce qu'on n'en est jamais digne ? Si bien que la communion s'espace de plus en plus, par humilité, on ne communie pas. En réalité, il y a une déformation, parce que, ce que je viens de décrire là, est une attitude très juste, avoir une attitude d'humilité, de repentir par rapport à son péché. C'est comme un pied qui nous avance vers le Christ. Le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier l'autre pied, la joie, la joie totale d'avoir été sauvé par un tel sauveur, qui nous accepte tel qu'on est. Or, dans le tempérament du petit Benoît-Joseph, eh bien, cette théologie-là va faire, va faire des ravages, on peut le dire. Ça veut dire que, lui aussi, il considère ses pauvres péchés, il les considère et il se considère comme quelque chose, comme quelqu'un de profondément indigne du Christ. Mais, il le vit, il le vit dans la détresse. Et le moindre petit écart est pour lui source de malheur. Par exemple, lorsqu'il est petit, à un moment donné, il est dans une grange et il voit passer un petit scarabée et il le ramasse. C'est merveilleux, une petite bête comme ça, qu'il n'avait jamais vue. Et voilà que passe un ami de son père qui rit et qui dit « Ah, le petit voleur ! Il vole le scarabée ! » Il va en être tellement bouleversé, qu'il ne comprendra pas que c'était de l'humour, qu'il n'a rien volé du tout et il se le reprochera longtemps. Qu'est-ce que c'est ça ? Eh bien, c'est la marque dans une âme fine, faite pour le paradis, la marque que provoque le jansénisme. Une peur excessive d'offenser le Seigneur. Très bonne en elle-même, mais excessive. Et donc, une peur aussi de l'enfer. Quelque chose que d'ailleurs, quelqu'un qui va naître à peu près à cette période-là, le saint curé d'Ars, connaîtra aussi, au point de connaître des moments de désespoir en considérant son propre péché. Il y avait là donc un manque d'équilibre profond qui ne sera détruit que par la petite Thérèse de l'enfant Jésus et le pape Saint-Piedis, lorsqu'ils rappelleront la joie d'avoir été sauvé. On le voit donc, le christianisme, c'est comme une crête en montagne sur laquelle on marche et il y a des vertus qui s'équilibrent l'une l'autre et si on oublie, eh bien, on va trop dans l'autre. De même, peut-être l'autre défaut, mais en est-il un, c'est son attente assoiffée du ciel. Et c'est très bien, oui, mais à condition que ça donne une joie, une joie plénière qui permette de vivre sur la terre, ce qui n'est pas son cas. La vie terrestre lui paraît absolument futile. Et par exemple, lorsqu'il perd une de ses petites sœurs, qui est âgée de à peine quelques mois, eh bien, il est auprès de son corps et il lui dit, les parents l'entendent, chère petite, que ton sort est vraiment digne d'envie, comme j'aimerais être à ta place, être aussi heureuse que toi au ciel. On peut dire que, dès l'âge de six ans et demi, son parrain et son oncle décident de lui donner une bonne éducation, et en particulier du latin, parce qu'il pense que peut-être un jour, avec une telle piété, il pourra être prêtre. On croit souvent que Benoît-Joseph Labre n'a pas été prêtre parce qu'il n'en était pas capable intellectuellement. Non, ça n'a rien à voir avec l'épreuve que vivra douloureusement le saint curé d'Ars. Lui, c'est un excellent élève et on a, dans son procès de béatification, l'avis de ceux qui se sont occupés de son éducation à cette époque-là, et dont un qui dit, sur deux mille écoliers environ que j'ai gouverné, je n'en ai aucun, je n'en ai vu aucun doué de tant de qualité que lui. Il faut bien noter cela, vers 1760, donc il a maintenant 13 ans, son père tombe malade et donc le soin de cette marmaille, le soin de cette ferme devient moins possible, si bien que le prêtre, son parrain, décide d'aller le voir et de lui proposer de prendre en charge, complètement l'éducation de ce fils dont il estime qu'il pourra faire un bon prêtre, en lui demandant simplement de s'occuper de son habillement. Et il l'emmène avec lui. Et alors, il lui donne cet enseignement, le meilleur enseignement qu'il peut avoir dans le secteur. Il le suit et les choses marchent bien. Ce qui, par contre, est inquiétant et qui aurait dû inquiéter ce prêtre, c'est l'augmentation de ce scrupule. Oui, ce véritable scrupule. Le scrupule qu'on peut appeler une maladie d'ordre spirituel, qui fait que le moindre péché est regardé comme gravissime, comme mortel et qui fait que pour communier, il faut se confesser et que pour pouvoir communier, il faut le faire juste après la confession. Ce qui fait qu'il ne communie qu'une fois par mois. Je voudrais rapporter ici un témoignage qui date de cette époque, par une petite fille qui est devenue ensuite religieuse, qui s'appelle Ostreberthe Desplanques. Un jour, alors qu'elle était toute petite, elle le voit qui est en train de travailler dans un champ et de ramasser des cerises. Et elle lui demande quelques cerises, comme ça. Et lui, lui répond « Si mon oncle ne le sait pas, Dieu le saura. Je ne peux pas t'en donner. Il faut d'abord que je lui demande la permission. » Et elle, elle insiste en lui disant « Mais c'est si peu de choses. Il ne le verra pas. Il y en a tellement, tellement. Il y en a beaucoup qui sont tombés par terre. » Et il lui répond « Ce n'est jamais peu de choses que d'offenser Dieu. » Et comme elle insistait encore, il finit par lui donner une vraie petite leçon d'éducation en disant « Vous-même, vous ne prendrez d'abord, par exemple, que des épingles, puis du fil, puis des ciseaux. Et à la fin, vous prendrez de l'argent. Et ensuite, vous irez en enfer. » Et elle, elle part ainsi, un peu effrayée par cela. Mais elle s'en souviendra plus tard. Et lorsqu'elle entendra parler de la mort du saint mendiant et qu'elle entendra parler qu'on ouvre un procès en béatification, elle demandera à témoigner et elle dira qu'elle a reçu ce jour-là une forte leçon et une belle édification pour elle qui avait un tempérament un peu léger et qui aurait pu facilement voler des petites choses comme ça, insignifiantes. Le problème, évidemment, c'est qu'on le voit quand il parle de l'enfer. Même s'il montre le mécanisme du péché capital, ça veut dire une sorte de pente glissante qui entraîne à finalement des addictions. Ça peut être l'addiction du vol, qu'on appelle aussi la kleptomanie. Et bien, quand il parle, quand c'est un péché capital, quand il parle de l'enfer ici, on voit bien qu'il va parfois trop loin et ce sera la spiritualité souvent de cette époque-là. Le pape Saint-Piedis, je l'ai dit, il demandera par décret ce que sainte Thérèse de l'enfant Jésus, il avait lu dans son œuvre et qu'il fallait faire, que les enfants puissent communier tôt et communier souvent. Le problème, c'est que, comme toute décision pastorale, parfois ça provoque l'excès inverse. Et on verra, au 20ème siècle, parfois, des enfants communier sans ferveur en disant simplement, « Jésus est bon, il n'y a pas d'autre possibilité que cela, l'enfer n'existe pas. » Et donc, quand on oublie le pied de l'humilité et du regard sur son péché, on peut tomber dans un travers qui est tout aussi grave. Toujours est-il qu'il poursuit ses études et voici que, en 1765, il a donc maintenant 17 ans, va éclater dans le village une épidémie grave de typhus. Et là, il a un exemple, un exemple vivant qui va le bouleverser. Son oncle, qui est aussi son éducateur, son oncle, il manifeste un tempérament de saint, comme beaucoup de prêtres à cette époque-là, les prêtres qui étaient proches de leurs paroissiens et qui feront qu'à la Révolution française, très souvent, les gens défendront leurs prêtres. Il vend tous ses biens pour s'occuper des pauvres, et il passe de maison en maison, pour apporter non seulement les sacrements, le viatique, mais l'extrême onction, mais il passe aussi pour guérir, pour soigner comme il le peut. Et évidemment, à cette tâche-là, il attrape lui-même la maladie et il en meurt. Il a 52 ans à peine. Voilà un petit peu les âmes inconnues, les âmes de ceux qui nous attendent de l'autre côté de cette vie. Cet exemple d'abnégation le touche beaucoup, mais en fait, le travail s'est fait dans son âme depuis presque un an. Déjà, il a levé le pied par rapport au latin où il était pourtant très bon, il était capable de faire des traductions comme ça, à partir du texte immédiatement. Donc ce n'est pas du tout un idiot, mais quelque chose l'appelle à la solitude, à la consécration totale à Dieu. Être prêtre, dit-il, c'est bien beau, mais j'ai peur de me perdre en sauvant les autres. Manifestement, ce qui ne lui va pas dans ce métier de prêtre, c'est la gloire qu'on en a, la carrière qu'on peut y faire. Et véritablement, il se sent appelé à la solitude. Il commence d'ailleurs à le dire à ses parents. Il dit, je dois obéir à la volonté de Dieu, qui m'appelle à la solitude. J'aurais à craindre de me damner si je me chargeais de travailler au salut des âmes. Les parents, quant à eux, ils sont contre cette vocation. Ils lui disent, consacre-toi à Dieu, mais dans une paroisse comme le font tes deux oncles. D'ailleurs, tu iras auprès de ton oncle maternel, qui est vicaire à Comteville, et il continuera ton éducation pour que tu puisses devenir prêtre. Il y va, il obéit, mais sa détermination est prise, avec toujours cette maladie de l'âme qu'il développe, et que personne ne voit autour de lui, cette maladie du scrupule. Et personne n'arrive à l'en guérir. En fait, il la garde de plus en plus secrète, et en particulier par ses lectures, parce qu'il lit les sermons du père le jeune, qui est dit le père aveugle, qui est un oratorien du XVIIe siècle, dont la spiritualité est manifestement teintée de jansénisme. Donc, cette obsession du risque de l'enfer. Si bien que le péché qu'il commet, ou le péché des autres, ça le bouleverse profondément. Par exemple, un jour, il assiste, en cours de route, il voit passer devant lui ce qu'on appelle une mascarade. Ça veut dire quelque chose qu'a lieu, traditionnellement, avant le carême, où les gens s'amusent, ils se griment, ils font des bêtises, les filles sont en garçons, les garçons en filles, etc. Il en est profondément choqué, et bouleversé. Il voit là-dedans un péché grave, et donc il va se mettre dans l'église, et y passer toute la journée en prière, pour les âmes de ces pauvres pécheurs. Cette église, malheureusement, a été ensuite détruite pendant la seconde guerre mondiale, mais il y avait une plaque qui a été gravée, et qui dit ceci, « L'an 1767, le 2 mars, deuxième jour des prières des 40 heures, saint Benoît-Joseph Labe, passa toute la journée dans cette église, en adoration devant le Saint Sacrement exposé, n'acceptant même pas la nourriture que lui offrait une personne touchée par la persévérance de sa prière. » En 1767, la paroisse est visitée par des missionnaires diocésains. À cette époque-là, on passe de paroisse en paroisse, pour redonner de la ferveur au peuple, et Benoît-Joseph accepte d'aller les voir, pour se confier par rapport à sa vocation, et eux l'écoutent, et ils lui disent, « Manifestement, ta vocation est celle d'un contemplatif, d'un moine. Pourquoi ne penserais-tu pas à la trappe, ou encore à la grande chartreuse ? Il y a là quelque chose qui irait peut-être à ton tempérament. » Évidemment, eux ne peuvent pas comme ça, en le recevant parmi une foule de pèlerins qui viennent se confesser, discerner la maladie de son âme. Mais leur conseil impressionne l'oncle de sa mère, et donc on n'en n'est pas étonné. On se dit finalement, devant une telle détermination, il faut s'aider. D'autant plus que l'un des missionnaires est un véritable saint, enfin considéré comme tel dans la région. On peut donc dire qu'à partir de ce moment-là, commence la deuxième phase de sa vie, celle de la recherche de sa vocation. Il a 19 ans, il a la bénédiction de son oncle et de ses parents. Alors il parle à pied, nous sommes en 1767, pour la chartreuse de Sainte-Aldegonde. Et là, il y va comme ça, de tout son cœur, il frappe à la porte. Quand on apprend ce qu'il veut, et l'âge qu'il a, il a 19 ans, eh bien le prieur qui s'appelle Don Bertin Biflar, ne veut même pas le recevoir. La règle est carrée, il faut avoir 24 ans pour rentrer à la chartreuse, ce n'est même pas la peine qu'il essaye. Qu'il aille donc chez lui, qu'il continue d'étudier pendant cinq ans avec son oncle, le latin, le chant, etc. Diverses choses qui permettront de servir l'office liturgique et on verra dans cinq ans. Alors ni une, ni deux, comme son oncle voit que c'est plus fort que lui, il a la vocation, il ne peut pas attendre plus longtemps. Alors il décide de l'envoyer à une autre chartreuse, la chartreuse de Montreuil. Et là, on le reçoit. Alors le père prieur qui s'appelle Don Michel Pater, discute avec lui, se fait exposer sa vocation et sa conclusion va être la même. Mais avec beaucoup plus de miséricorde, il lui dit, ne vous inquiétez pas. Votre vocation, elle sera éprouvée par cette attente. Et donc, continuez d'étudier le chant et la dialectique et vous reviendrez. On va observer la loi qui nous est demandée par l'Église. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et donc, il le renvoie et lui rentre chez lui déçu, mécontent dans son cœur parce qu'il ne peut pas attendre. Alors il en parle à son oncle, il lui faut trouver autre chose, une vraie forme de religieuse qui l'acceptera maintenant. Je voudrais ici faire une remarque. À notre époque, je dirais, on ferait exactement pareil. Je dirais que quelqu'un qui arriverait, un jeune qui arriverait, en sortant du bac, en n'ayant rien de plus que le bac, et bien systématiquement, partout, on le découragerait. On lui dirait non, non, ce n'est pas possible. Passe d'abord des études, au cas où, ce serait de la prudence humaine. Et on comprend, c'est du bon sens. On verra bien si la vocation dure. Il y a des fois où ce n'est pas possible, où l'appel de Dieu est pressant. Il faut le comprendre. Il faut être capable, je dirais, de discerner les choses. Jésus lui, il a appelé saint Jean, qui était adolescent. Et saint Jean l'a suivi. Et puis, si on avait refusé sainte Thérèse de l'enfant Jésus alors qu'elle avait quinze ans et que la vocation était manifeste, eh bien on n'aurait pas une sainte comme elle. Donc, il ne faut pas appliquer par principe universel. Sauf, peut-être, à la chartreuse parce que c'est un ordre très, très dur, particulièrement. Mais, il ne faut pas appliquer comme principe universel que tout jeune doit absolument terminer des longues études avant d'entrer dans la consécration à Dieu. Et quelquefois, il y a des mères supérieures qui sont suffisamment intelligentes ou des pères supérieurs pour dire, tu rentres, tu fais ton novicia et en même temps, on te fait faire des études, par exemple d'infirmiers, qui ne sont pas trop lourdes, de manière à ce que tu puisses vivre les deux. Et si jamais tu venais à la fin de des voeux simples à partir, parce que ce n'est pas ta vocation, tu partiras avec un métier. Il y a moyen de trouver les choses et d'être intelligent, parce que quelquefois, l'Esprit-Saint est un feu dévorant. Alors évidemment, ses parents, lorsqu'ils le voient rentrer, ils sont tout heureux. Ils se disent, il va finir par comprendre et il fera le chemin qu'on lui propose, le séminaire, devenir prêtre dans un petit village à côté d'eux. Et ça sera beaucoup plus simple. Non, il n'y a rien à faire. Alors pourtant, son oncle l'accompagne chez un autre prêtre afin qu'il lui apprenne des choses comme la logique, etc. Et ce prêtre accepte bien volontiers, par amitié, de le recevoir. Cependant, ça ne se passe pas bien. Il voit bien qu'il y met pas tout son cœur. La logique, donc les raisonnements, comment apprendre à faire ce qu'on appelle des syllogismes avec une majeure, une mineure, etc. Ça l'intéresse, mais pas plus que ça. La science qui l'intéresse, c'est la science de Dieu, directement. Alors à un moment donné, où ce prêtre qui s'appelle le Père Lejeune s'énerve contre lui, parce qu'il n'est pas assez concentré. Eh bien, il se souvient de cette phrase qu'il a lue dans les livres de Piété qui, pour le coup, l'intéresse dans l'imitation de Jésus-Christ. Modérer le désir trop vif de savoir. Car vous ne trouverez là, dans la science purement humaine, qu'une dissipation et une profonde illusion. Il vaut mieux sentir la componction que d'en avoir la définition. La science la plus haute et la plus utile est la connaissance exacte et le mépris de soi-même. Malgré tout, il se remet au travail, puisque le prieur lui a dit qu'il devait être bon en dialectique. Et il devient suffisamment bon, si bien qu'au bout de quatre mois, eh bien, il décide, avec son Père spirituel, de retourner vers la Chartreuse et de se présenter de nouveau. Et cette fois, comme il voit qu'on ne peut pas l'arrêter, que c'est plus fort que lui, que la vocation est là manifestement, on accepte de le recevoir. Et il est d'ailleurs très heureux, parce qu'il rencontre à la Chartreuse un autre jeune de son village, qui lui-même y est entré. Eh bien, ils peuvent se soutenir. Il va donc démarrer son postulat et son noviciat et les choses se passent bien, en ce qui concerne l'obéissance. Sauf que tout d'un coup, quelque chose déraille. Qu'est-ce qui déraille ? Eh bien, c'est le retour de ce qu'on peut appeler chez lui le scrupule. Il fait parfaitement la règle. Il suit tout. Mais évidemment, il a des pensées qui partent à droite à gauche. C'est normal. Comment pourrait-il en être autrement, puisque sa sensibilité, maintenant, est entièrement tournée vers Dieu. Et donc, il n'a plus de distraction du monde. Et il en fait… il s'en rend malade, quoi. Il s'en rend malade. Il en fait des angoisses. Il se demande s'il est digne de cette vocation-là. Il n'arrive pas à trouver la paix. Et le prieur de la Chartreuse de Notre-Dame des Prés et le Père Maître, qui s'occupe de lui, voit bien, voit bien cette douleur intérieure, qui ne fait que s'accentuer. Si bien qu'au bout de six semaines, manifestement, ils lui disent, cette douleur que tu as en toi, manifeste peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu que tu demeures ici, à la Chartreuse. Et c'est ainsi qu'il est raccompagné à la porte, et reconduit chez ses parents. Il revient une fois de plus, penaud, avec l'idée dans le cœur que, peut-être, ce ne sera pas la Chartreuse, mais qu'il y a la trappe. La trappe, c'est quelque chose d'encore plus austère, qui lui conviendra peut-être mieux comme vocation. Son père, quant à lui, il lui dit, mais tu devrais comprendre maintenant. Il te faut une vie au service des paroissiens, tout simplement. Arrête de te mettre ça dans la tête. Il n'y a rien à faire. L'appel est plus fort. C'est l'appel à la vie consacrée entièrement à la contemplation. Et il le dit à un moment donné, lors même, lors même, que mon père se mettrait en travers de la porte, pour m'empêcher d'aller à la trappe. Je ne ferai pas de difficulté, afin d'obéir à Dieu, de passer outre, sans crainte de me rendre coupable d'irrévérence ou de désobéissance à mes parents, tant je suis persuadé que c'est là que Dieu m'appelle. Et donc, devant une telle détermination, il cède de nouveau. Et lui, il part à pied. Il doit faire, tout simplement, nous sommes le 25 novembre, il doit faire 60 lieux à pied. C'est un chemin très, très grand. Et il les fait comme ça. Et il arrive, il arrive à la trappe. Et là, on lui signifie, exactement comme c'est arrivé à la chartreuse, qu'il doit avoir 24 ans pour rentrer, que la règle est nette et que ça ne peut pas être autrement. Encore un échec. Il rentre de nouveau chez ses parents. Et ses parents lui conseillent alors, parce qu'il voit bien que c'est sa vocation, d'aller voir quelqu'un de leur famille qui est carrément un chanoine de la cathédrale, au centre du diocèse. Il a donc un entre-gen, un pouvoir. Il faut qu'il aille le voir, lui demander conseil, et il pourra peut-être l'appuyer. Alors il y va, encore une fois, à pied. Il s'appelle le chanoine Michel-Joseph-Flamand, et en fait, il est son cousin. Il est le même natif du même village que lui. Alors il le reçoit, il l'écoute, et il est pris vraiment de compassion. Il lui dit, là, il faut faire intervenir l'évêque de Boulogne. Et donc, je vais t'arranger un rendez-vous auprès de lui. Et c'est ce qui se passe. Donc il a accès auprès de l'évêque, qui lui aussi le reçoit. Il décide de l'appuyer dans ses démarches. Évidemment, la parole d'un évêque, c'est hyper efficace. Ça ouvrira toutes les portes. Et l'évêque lui donne un bon conseil. Il lui dit, non, n'allez pas à la trappe. C'est la grande chartreuse, c'est la chartreuse qui sera sans doute le lieu de votre vocation. Ça me semble plus adapté à ce que vous êtes. Et donc, il prend ce conseil de tout son cœur. Et il profite de son séjour à Boulogne pour suivre, évidemment, toutes les retraites possibles, les messes, et de se présenter auprès de Notre-Dame pour y confier sa vocation. Il retourne ensuite chez ses parents avec cette lettre de l'évêque qui est là, qui l'accompagne. Et les parents sont très heureux. Il voit que sa détermination va enfin payer. Il part exactement chez lui le 12 août 1869. Il a donc 21 ans. Et cette fois, il le dit à ses parents, vous ne me verrez plus sur la terre. Il leur dit adieu. Et eux comprennent qu'effectivement, sa détermination est définitive. Il s'en va. Il frappe à la porte de la chartreuse. Il y est admis, sans difficulté. Et il commence de nouveau ce postulat. Et il se passe exactement la même chose, ce qui s'était passé avant, dans l'autre chartreuse. Monsieur Monseigneur de Précy, qui témoignera beaucoup plus tard, lors du procès de béatification, dira « Il s'y est comporté d'une manière très édifiante. Il était modeste à l'office divin, exact et ponctuel à s'y rendre au premier coup de cloche. Quant à son caractère, que j'ai connu plus particulièrement dans nos promenades, il était poli, doux, mais sombre et parlant peu. » Voilà, très vite, ce qui va apparaître, sombre et las. C'est qu'il est très vite repris, encore une fois, par l'obscurité de ses angoisses. La persuasion qu'il est indigne, qu'il ne suit pas comme il le faut la règle, qu'il va aller en enfer. Donc toujours, ce scrupule qu'est la maladie de son âme et qu'il ne pourra, dans sa vie, jamais s'en débarrasser. Si bien que, comme la dernière fois, au bout de quelques semaines, le prieur de l'Ordre lui dit « Allez, la Providence manifestement vous appelle dans autre chose que dans notre institut. Suivez les inspirations de la grâce. Le Seigneur vous conduira là où il faut. Ayez parfaitement confiance en lui. » Il prend les choses douloureusement, mais il les prend bien. Il prend la confiance comme on le lui a indiqué. Il écrit à ses parents parce qu'effectivement, ils ne retournent pas cette fois chez eux. C'est l'une des lettres qu'on a gardées de lui. « Le bon Dieu m'assistera et me conduira dans l'entreprise qu'il m'a lui-même inspiré. J'aurai toujours la crainte de Dieu devant les yeux et son amour dans le cœur. » Donc toujours cette crainte et cet amour, cette crainte qui est trop forte, cet amour qui n'arrive pas à prendre le dessus. Ou plutôt, est-ce le manque de confiance en lui-même ? Peut-être est-ce-là. Toujours est-il qu'il part à pied, comme il l'a indiqué à ses parents, il se rend à l'abbaye de Sept-Fonds. Cette fois, c'est la trappe. Il s'y rend à pied. Il fait des étapes de 30 kilomètres par jour. Il faut faire 800 kilomètres. Il y arrive le 30 octobre. Là, il est d'abord parmi les hôtes. Il se présente au frère en indiquant qu'il veut rentrer à la trappe. On le fait attendre quelques jours pour regarder tout de même qui il est à l'hôtellerie. Finalement, on l'accepte et on l'accepte en lui donnant même un nom de religion. Il prend le nom de « Frère Urbain » et on lui donne l'habit blanc de ceux qui sont postulants. Il doit faire d'abord une année complète. Plus tard, beaucoup plus tard, après sa mort en 1784, lors du procès de béatification, on demandera à Don Jalutz, qui est un frère qu'il a bien connu à cette époque-là, de mettre par écrit les souvenirs qu'il a. Il écrira à la Conglégation des Rites en disant « Je me rappelle, il était modeste et sans affectation. Il était profondément humble. Il ne s'excusait jamais dans les réprimantes. Il était ardent au travail. Il ne trouvait rien de trop difficile, ni d'ardu dans tout le régime monastique. Il vaquait à la prière tout recueilli en lui-même. Il paraissait enfantin. Il montrait en tout de la maturité de la vieillesse, comme la vieillesse, toujours égal à lui-même. On ne le voyait jamais sortir de son état de paix. Il était d'une bonne odeur pour les autres et servait partout de modèle de vertu. Il parlait très rarement à ses maîtres, mais toujours avec une grande candeur d'âme. Il leur révélait les choses les plus secrètes de son intérieur. Mais on a aussi d'autres témoignages de frères plus jeunes, novices comme lui, qui le voyaient toujours confi en dévotion et qui quelquefois du coup se moquaient de lui. Cette piété qui semblait émaner de son âme, cette obsession pour Dieu seul, les agaçait parfois. Toujours est-il qu'il est confié à des pères maîtres. Ces pères maîtres, qui sont au nombre de deux, le dirigent continuellement. Très vite, il commence à discerner dans son âme des choses, des limites, des choses qui ne vont pas. Particulièrement ceci, il s'obstinait à rester inculte et malpropre. Ça veut dire qu'il n'est pas très propre. Et les études qu'on essaie de lui faire faire ne l'intéressent pas trop. Il s'y donne, mais pas avec le zèle qu'on aimerait qu'il ait, parce qu'il est intelligent. En fait, on dirait qu'il se juge indigne de tout ce qui est autre chose que de plaire à Dieu. Il ne recherche des hommes que l'abjection et le mépris. Sans doute, vise-t-il d'être réduit à la tâche de frères qu'on verre, donc de s'occuper des tâches les plus indignes. Le problème maintenant, c'est qu'il n'ose s'approcher de l'Eucharistie. Ça, c'est un vrai problème. Il se juge indigne de l'absolution. C'est-à-dire, quand il va se confesser, il sait que les péchés qu'il dit, regrettés, il les recommencera. Et donc, parce que sa contrition n'est pas parfaite et pourtant, on lui fait confesser, je promets de ne pas recommencer. Il sait que c'est hypocrite. Et donc, il se juge indigne de l'absolution. On dirait que la noirceur de son âme remonte encore une fois. Les Père-naître essaye de le reprendre spirituellement en lui disant, tu es trop dans le scrupule. L'absolution, le Seigneur ne te demande pas. Je dirais, d'être certain, tu ne repêcheras pas puisqu'il a mis en toi le péché de manière à te maintenir dans l'humilité. Il te demande sincèrement de promettre d'essayer de ne pas recommencer. Et ça suffit pour recevoir l'absolution. Mais manifestement, tous les enseignements qu'on lui donne là-dessus, il semble y résister. C'est plus fort que lui. Ça ne semble pas venir d'un blocage de son intelligence, parce qu'il comprend forcément. Ça semble venir d'un blocage de son être même. Quelque chose peut-être, une maladie de son âme, je l'appelle le scrupule, une forme d'angoisse. Toujours est-il qu'il n'y a rien à faire sur ces points-là. Il ne peut pas se corriger. Je crois qu'il ne faut pas attribuer ça à de l'obstination. Ce serait faire une erreur. C'est un être très humble. Il ne faut pas attribuer ça non plus à de la bêtise. C'est un être très intelligent. Il faut appliquer ça, attribuer ça, je pense, à une maladie de son âme. Une maladie qui n'arrive pas à dépasser. Une forme d'écharde dans sa chair. Une faiblesse que le Seigneur lui a mis, peut-être de son enfance, et qui est plus forte que lui. Une forme de névrose quelque part. On la traiterait actuellement, peut-être en supprimant par des médicaments cette angoisse. Toujours est-il qu'elle fait partie de son être et il doit vivre avec. Mais c'est un vrai problème pour sa vie monastique. J'insiste dessus pour dire que Saint-Benoît-Labre est manifestement peut-être le patron de ceux qui sont pris par ces passions qu'on n'arrive pas à vaincre. Une passion ponctuelle, ça s'appelle une tentation. Mais une passion permanente, surtout de l'angoisse, ça s'appelle une névrose. C'est-à-dire un état d'âme qui empêche de vivre. Et c'est son cas. Et pourtant ça ne l'empêchera pas d'être sain et d'être canonisé. Donc on peut dire que sur ce point-là, toute personne qui connaît ça, que ce soit par exemple les névroses maniaco-dépressives, ça veut dire des états de très grande exaltation suivi de très grande tristesse, des états terribles comme ça, eh bien il est le patron de cela parce qu'il l'a vécu et donc il peut parfaitement comprendre quel genre de souffrance c'est. Toujours est-il que cette douleur morale est tellement violente qu'il en tombe malade physiquement vers la fin d'avril 1770. Les médecins sont là, ils consultent, ils regardent ce qu'il est, ils signalent au père abbé que manifestement il semble trop fragile pour cette forme de vie. Quelque chose en lui ne va pas. Et le père abbé, désolé parce que c'est quand même quelqu'un de bonne volonté, sa ferveur est manifeste, il fait ce qu'il peut, eh bien est obligé, ne serait-ce que pour sa santé, de lui signifier qu'il n'est pas fait pour ce monastère, que manifestement Dieu vous attend ailleurs, lui dit-il. Lui va recevoir cette parole comme un coup près, mais en même temps sans se désespérer. Il dit simplement que la volonté de Dieu soit faite et donc le 2 juillet 1770, après un séjour de plus de huit mois à l'abbaye de Sept Fonds, eh bien il s'éloigne de nouveau. C'est à partir de là, dans les quelques années qu'il lui reste à vivre, il a maintenant 22 ans, que va rentrer la troisième et la dernière partie de sa vie, celle du monastère sur la route. Il fait de la route son propre monastère. Comment faire autrement ? On lui a tellement signifié qu'il n'était pas fait pour les monastères, alors il lui reste une chose, c'est la volonté de Dieu qu'il fasse de son cœur la cellule intérieure où il sera dans la prière. Après tout, puisque le Seigneur n'avait pas un seul oreiller pour déposer sa tête, il prend le même chemin, il ne le fait pas volontairement. On a de cette époque-là une dernière lettre, la toute dernière lettre où il informe sa famille de ce qu'il devient. C'est une lettre dont je voudrais lire des extraits parce qu'après ça, plus jamais sa famille n'aura de nouvelles de lui, sauf à sa mort, lorsqu'ils seront informés qu'un saint est mort. Donc il écrit ceci, « Mon très cher père, ma très chère mère, vous aurez appris que je suis sorti de l'abbaye de Sept-Fonds et vous êtes sans doute en peine de savoir quelle route j'ai prise depuis et en quel état de vie j'ai envie d'embrasser. Je vous dirai donc que je suis sorti de Sept-Fonds le 2 juillet. J'avais alors de la fièvre et donc je suis resté quelques jours pour marcher vers Rome. Je me suis arrêté à ce moment-là dans un hôpital le temps que ma fièvre passe. J'ai décidé d'entrer dans quelques formes de vie régulières en Italie. Je suis même… pour bien se rendre compte de l'état où il en est lorsqu'il sort de l'abbaye de Sept-Fonds, dans la paix totale, abandonné à Dieu. Il regarde certainement cette parole de Jésus qui disait « Le fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête ». Il écrit une dernière lettre à ses parents et on l'a, la seule qu'ils recevront. Ils n'auront plus de nouvelles de lui jamais, si ce n'est à sa mort, lorsqu'ils apprendront, parce qu'on fera une enquête, qu'un saint est mort en Italie. Et voilà ce qu'il leur écrit. Mon très cher père, ma très chère mère, vous aurez appris que je suis sorti de l'abbaye de Sept-Fonds et vous êtes sans doute en peine de savoir quelle route j'ai prise depuis et quel état de vie j'ai envie d'embrasser. Je vous dirai donc que je suis sorti de Sept-Fonds le 2 juillet. J'avais encore de la fièvre quand j'ai quitté le monastère et elle ne m'a abandonné que le quatrième jour de marche. J'ai pris la route de Rome. Je suis resté ensuite trois semaines dans un hôpital où j'ai été assez bien, par une petite maladie que j'ai eue. Il y a, j'ai appris cela, en Italie, plusieurs monastères où la vie est fort régulière et fort austère. J'ai le projet d'entrer dans quelques-uns et j'espère que Dieu m'en fera la grâce. Je sais même qu'un de ces monastères est de l'ordre de la trappe. Et je crois qu'ils acceptent des personnes parce qu'il leur manque des frères. J'ai tiré de bons certificats de l'abbaye de Sept-Fonds. Ne vous inquiétez donc pas à mon égard, parce que je ne me suis pas encore arrêté à un lieu fixe. Je ne manque pas de prier Dieu pour vous tous les jours, mes chers parents, et je vous demande pardon de toutes les peines que je peux vous causer. Je vous prie de m'accorder votre bénédiction. Pensez d'autre part à l'éducation de mes frères et sœurs. Veillez sur leur conduite. Pensez aux flammes éternelles de l'enfer et au petit nombre des élus. Je suis bien content d'avoir entrepris le voyage que je fais. Fait en la ville de Kierre, en Piémont, le 31 août 1770, votre très affectionné fils, Benoît-Joseph Labre. Il en revient dans sa spiritualité toujours à cette idée de l'enfer. Ça, c'est la marque, la marque qui, certainement, a été responsable de ses malheurs intérieurs. Alors qu'une âme comme lui devrait penser maintenant à l'obligation de penser au paradis, le fait que c'est une bonne nouvelle et de l'apporter aussi aux autres. Je ne dis pas que la pensée de l'enfer est nuisible, loin de là. Il faut la voir parce qu'il y a en nous une partie charnelle qui est entraînée vers le péché. Mais chez lui, véritablement, on peut dire qu'elle prend sans doute trop de place. On sait qu'il est arrivé finalement en Italie et on sait que ses essais de vie religieuse, une fois encore, ont été des échecs. Il faut se le représenter. En fait, il a gardé sa tunique et le scapulaire qu'il avait reçu quand il était novice à l'abbaye de Cetfon. Il a pour ceinture une corde que d'ailleurs plus tard il gardera quand il deviendra tertiaire franciscain puisqu'il découvrira qu'il y a là une spiritualité qui lui convient tout à fait. Au pied, il a des sujets trop grands, éculés et ses vêtements d'ailleurs au cours de ses pérégrinations puisqu'il va faire trente mille kilomètres. On a calculé ça dans les treize ans à peu près qu'il lui reste à vivre. Eh bien, ses vêtements vont tomber en locs. Il a un crucifix de cuivre à la ceinture et un bagage dans lequel il y a quelques livres. L'Imitation de Jésus-Christ, le Nouveau Testament et les quatre tomes du Brévière parce que tous les jours il s'astreint à dire son office afin de s'imposer un rythme régulier. Il a aussi un chapelet qui pend autour du cou et donc c'est un aspect misérable qu'il a comme ça et qui fait que très vite on finira par dire qu'il ressemble à un clochard sans compter que, évidemment, dans ses vêtements se mettent peu à peu des vermines de toutes sortes parce que il ne s'occupe pas du tout de son aspect physique. Sa barbe est hirsute, ses cheveux ne sont pas lavés. C'est un mendiant, un véritable mendiant de Dieu. Il ne reste pas de manière stable à un endroit, si bien que les gens le voient passer. Il remarque parfois sa piété. Il voit bien qu'il a un rapport avec Dieu, mais il n'en garde pas plus parce qu'il parle peu. Il est souvent dans le silence intérieur. Là où le pose la nuit, il dort, souvent à l'abri des étoiles. Parfois, on l'accepte dans une grange. Parfois, au contraire, on lâche le chien pour le chasser et parfois même on le dénonce parce qu'on en a peur. Il fait ainsi de la prison le temps qu'on fasse une enquête sur qui il est. D'autant plus que dans certains pays, le vagabondage est interdit. On considère ça comme de la paresse. C'est donc lors de l'enquête en béatification qu'on essaiera de faire appel aux témoignages et qu'on en aura qui viendront. En particulier, par exemple, d'ecclésiastiques mais aussi de personnes du peuple. Par exemple, on peut citer un jeune ecclésiastique qui s'appelle Louis Rossi et qui passe fréquemment par le Quirinal pour se rendre à ses cours de théologie. Il remarque que ce mendiant particulier. Quelquefois, il arrive de s'approcher de lui et de déposer une pièce à tous deux pour l'aider. Il remarque que jamais il ne lui adresse la parole mais simplement il lui lance un regard, un regard d'une telle expression qu'il y lie la reconnaissance et beaucoup d'amour. Il voit aussi qu'il y a en lui une exceptionnelle piété envers la Reine du Ciel, la Vierge Marie, qui se traduit quand par exemple il le croise auprès d'un de ses petits oratoires qu'il y a partout dans les rues en Italie. Quand il arrive devant une petite statue de Marie, alors il s'arrête, il les contemple, il se livre à force démonstration d'affection et de respect. Ces gestes ressemblent quelque part à ce qui se passe dans l'orthodoxie où on manifeste par des courbettes, par des signes de croix, par des baisers lancés, sa piété envers la Vierge Marie, le Christ, les Saints et les Anges. Il n'est pas étonnant à raconter une telle vie que les orthodoxes russes n'aient eu aucune difficulté à admirer ce saint catholique parce qu'ils ont eux aussi des personnes qui ont vécu comme ça. Qu'on se souvienne par exemple, Saint Basile le Bienheureux, qui deux siècles avant dans les rues de Moscou vivait exactement de la même façon et de la même façon avait fini par stupéfier ses contemporains parce que c'était une icône de la sainteté et pourtant on le prenait pour un fou, un folle en Christ. On a aussi par exemple le témoignage d'un abbé, le fils d'un officier de la gare de Suisse qui, se rendant compte qu'il est dans un misérable recoin dans les rues de Rome et qu'il n'a pas où se protéger, lui indique un autre endroit où il sera mieux pour passer la nuit, où il aura une espèce de toit avec un pont sur la tête et il répond simplement « Bien, bien » et quelques jours après, eh bien on le déloge de cet endroit-là, il l'apprend. On a aussi trouvé après sa mort son passeport qui indique qu'il est parti souvent d'Italie, il est retourné en France, qu'il a voyagé dans divers pays, il y a des cachets qui indiquent certains endroits où il est passé et c'est comme ça qu'on a pu reconstituer ces pérégrinations qui souvent vont dans des lieux de pèlerinage, il se rend au Mont-Saint-Michel, etc., des lieux célèbres où il peut exprimer son amour d'un saint, d'un ange, d'une dévotion particulière. On remarque par exemple qu'il aime beaucoup passer la nuit sur des antiques lieux de Rome, là où par exemple il y a eu des martyrs. Donc on peut citer par exemple le Colisée où il est attiré manifestement par le souvenir des légions de martyrs qui ont été exécutés, des jeunes gens, des vierges, etc., au temps de l'Empire romain. Et là, eh bien il y passe des nuits en prière, en dévotion. Il se rend aussi très souvent, très tôt, au moment où ouvrent les églises afin d'assister aux offices, afin de se recueillir longuement devant le Saint-Sacrement. On a par exemple le témoignage d'un ermite qui était alors à la gare, en Italie, de la Scala Sancta, un chemin de croix particulier, et qui voyait fréquemment le pauvre frère Benoît-Joseph Labre qui gravissait à deux genoux les marches sacrées pour suivre Jésus dans sa Passion. Et de ses yeux coulaient de nombreuses larmes. Sa vie est rude, ses pénitences sont intenses, il se nourrit de peu de choses, si bien que sa santé, on le voit très bien, elle décline. Par exemple, un jour, c'est en juin 1779, il a maintenant 31 ans et il arrive à Lorette dans un état absolument pitoyable. Il est exténué, il a les jambes enflées, il a des plaies partout, si bien que celui qui ouvre la porte est pris de pitié et lui propose de le présenter à l'abbé Mancini qui tient un hôpital pour les pauvres dans le secteur. Il accepte d'y aller. Alors on le reçoit et ça dure à peu près un mois où il est nourri et où l'abbé, évidemment, qui assiste à sa piété, est évidemment admiratif. Au bout d'un mois, il dit à l'abbé, « La nourriture que votre charité m'a fournie jusqu'à présent pourrait manquer maintenant à quelques pauvres et je peux maintenant l'aller recevoir à la porte des couvents. Mais comment pourrais-je vous remercier ? Vous m'avez sauvé la vie. » Alors l'abbé lui répond, « Remerciez le bon Dieu qui a guéri vos plaies et priez pour moi. » Et alors le saint lui répond, « J'y suis bien obligé. » C'était la réponse habituelle qu'il faisait, quand on lui donnait quelque chose. « J'y suis bien obligé. » Et il passait son temps, effectivement, à prier pour ceux qui lui faisaient du bien. Et dans tous les endroits où il s'arrêtait ainsi, parfois par nécessité, parfois à cause d'une prière qu'il effectuait, les gens constataient son extrême discrétion, son silence, son absolue observance des règles et des horaires, liés par exemple aux fermetures des portes. Il était là quand il le fallait. Il parlait et il ne faisait absolument aucun ennui. Tout le monde était content de lui. On a aussi recueilli quelques témoignages, venant en particulier de pauvres, parce qu'il lui arrivait très souvent de dormir avec les plus pauvres des pauvres, avec les mendiants. Et quelquefois, on le sait, dans ces milieux-là, il y a beaucoup de ricanements, de la boisson, des petits vols et quelquefois des blasphèmes. Et on remarque, en tout cas c'est les témoignages qui nous sont rapportés, son extrême sensibilité à tout ce qui peut être blasphème concernant Dieu. Par exemple, un jour, eh bien, voilà qu'un pauvre arrive dans l'hospice où il est lui-même logé, en état complet d'ébriété et on est obligé de le déshabiller pour le mettre au lit. Et il y a quelqu'un qui murmure, il vaut mieux qu'il soit ivre que malade, finalement. Et alors, Benoît Labre qui est là, dit « Est-ce que vous êtes fous? Ne savez-vous pas que l'ivresse est un péché et pas la maladie? » Parfois, il y avait des discussions et même des batailles et parfois, il pouvait sortir des couteaux dans ces lieux. Et bien, quand il était affligé par de tels comportements, il disait simplement, avec un air qui touchait tout le monde, « Pensons plutôt à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et souvent, ça suffisait pour arrêter la bagarre qui était en train de monter. Parfois, évidemment, on lui répondait en insultant. Il arrivait au mauvais moment. Et bien, il ne se lassait pas jusqu'à ce qu'il ait obtenu la paix entre ceux qui se battaient. Un jour, il assiste à une réflexion suivante, quelqu'un qui dit « Les pauvres n'ont-ils pas assez de peine et de privation pour être pauvre, en plus obligé de suivre le jeûne pendant le temps de carême. » Et alors, il répond simplement, « Ah, vous savez, les pauvres ont besoin, comme les autres, de mortifier et de dompter leur chair. » C'était finalement un grand honneur que de voir qu'on ne peut pas réduire un pauvre à ses besoins matériels, mais que son âme aussi a besoin de la parole de Dieu et des actions pour Dieu. À un moment donné, il passe dans la ville de Rome où il y a une peste qui s'est levée. Et les gens disent « C'est une terrible calamité, mais heureusement, Dieu nous préservera de la peste. » Et Benoît l'interrompt et répond « Nous ne devons pas nous flatter d'être épargnés par le fléau, quoique nous soyons à Rome. Si nous continuons à offenser Dieu, le séjour de Rome ne nous sauvera pas. Il me semble que malgré la crainte de ce châtiment, on ne se conduit pas mieux et l'on ne cesse pas de pécher. » Un autre pauvre qui l'a témoigné à cette époque-là, un pauvre qui par ailleurs avait une vie qui était délurée, il avait une double vie en parallèle avec une maîtresse sans doute ou quelque chose comme ça, et bien il raconte que le regard de Benoît se posait sur lui, mais non pas un regard de culpabilisation, ni un regard sévère, mais un regard de grande tristesse et de grande bonté, si bien qu'il avait envie de changer son comportement. On se demande évidemment comment il a pu vivre une vie monastique parce qu'il est véritablement moine. Dans ces lieux, dans ces lieux agités, dans ces lieux sans paix, il y arrivait. Sa cellule était intérieure. Un jour, par exemple, il a une petite chambre pour lui. Et voilà qu'arrive un pauvre dont la plaie à la jambe est tellement purulente que ça infeste, l'odeur est abominable, une odeur de charogne. Et bien on ne trouve pas de meilleur endroit que de le mettre dans sa chambre où il est. Et lui, il ne se plaindra même pas comme s'il ne sentait pas l'odeur. Alors que les autres sont abominablement, je dirais, répugnés par cette odeur qui remplit toute la pièce. L'hospice Mancini, où il a été recueilli après ses grandes plaies aux jambes, et bien gardera très longtemps une habitude que lui-même a introduit. À savoir, quand il entrait, il saluait ceux qui étaient là par la parole suivante, « Loué soit Jésus et Marie » et on devait lui répondre qu'il soit loué à jamais. Après son départ, on a gardé cette manière de faire. Et le prêtre témoigne que lorsqu'il l'observait la nuit, il entendait des gémissements qui sortaient de sa cellule. Et il allait écouter pour voir ce qu'il se passait, s'il faisait un cauchemar ou pas. En fait, il ne faisait pas de cauchemar, il priait et il l'entendait dire, « Miserere mei Deus, prends pitié de moi Seigneur. » Et puis, au cours de la nuit, il l'entendait dire, « Ô mon Dieu, mon Dieu. » On peut dire que sa vie intérieure était totale et permanente. Alors, on pourrait se demander, puisque j'ai parlé de sa grande crainte de l'enfer, s'il avait une telle piété par peur de l'enfer ou par amour de Dieu. En réalité, on a la réponse qui arrive très vite. Parce que c'est vrai, il s'imposait de terribles pénitences, mais manifestement, à partir d'un certain moment, Dieu s'est mis à manifester que son comportement lui plaisait. Et comment ? Et bien, par ce qu'on appelle des phénomènes mystiques extraordinaires, dont les témoignages sont arrivés en foultitude lors de son procès de béatification. Et je peux en citer plusieurs, mais les plus particuliers, ceux qui ont été remarqués profondément par les gens qui l'entouraient, étaient de trois sortes. Premièrement, il lui arrivait d'avoir le visage, alors qu'il priait, qui s'illuminait, mais physiquement. Ça veut dire, une lumière physique sortait de son visage que plusieurs personnes racontent avoir vu. Et elles étaient stupéfaites, parce que c'était vraiment une lumière physique. Ce n'est pas simplement un rayonnement par un sourire. Non, c'était de la lumière. Autre phénomène, le fait d'être au pouvoir-être en deux lieux à la fois. C'est ce que raconte un prêtre qui voulait surveiller, sans avoir jamais pu parler à ce mendiant, mais qui voulait surveiller ce qu'il faisait, parce qu'il était, il lui paraissait extraordinairement saint. Et à un moment donné, il le voit qu'il prie longuement dans une église. Et puis, à un moment donné, il quitte l'église. Et il a entendu parler qu'il se rend à un autre endroit. Alors lui, il quitte au même moment. Il court, il court, il court à l'autre endroit, pour voir ce qui va arriver. Il arrive enfin à l'autre endroit, et saint Benoît-l'Abre est déjà là. Il prie, déjà, comme s'il était là. Il n'est pas essoufflé. Il est là depuis longtemps, apparemment. On dirait qu'il s'est transporté instantanément d'un lieu à un autre. Autre phénomène étonnant, que beaucoup constateront, sa manière de prier, avec la tête levée vers le crucifix, mais tellement renversée en arrière, qu'il n'est pas fixé sur son centre de gravité. Il devrait tomber. On dirait que quelqu'un le retient, comme ça, derrière. Et pourtant, il est en train de prier, avec des gémissements, des paroles qui sortent de son cœur. Alors, un jour, il y a, comment dirais-je, le gardien de l'église, qui s'appelle Vincent de Scandi. Et voilà qu'un fidèle vient le trouver vite, en disant, « Regardez, regardez ce pauvre qui prie. Venez vite l'aider. Il va tomber. » Et lui, de lui répondre, « Non, non, ne vous inquiétez pas. C'est sa manière habituelle de prier. » Et alors, certains ont relevé, ont relevé des paroles qui sortaient parfois de sa bouche, quand il priait. Par exemple, quand il contemple le chemin de croix, il dit, « Cette croix est mal placée au Jésus sur vos épaules. Elle ne convient pas non plus à Ignace, qui est un saint. Donnez-la moi, parce que je suis un pécheur. À moi cette croix. » Ce témoignage-là vient d'un prêtre, le père François-Augustin Arbusti, qui était un professeur de dogme au collège romain, et qui s'était rendu à l'église pour prier, et qui s'était caché derrière un pilier pour observer la manière dont il priait. Il pensait être seul. Alors évidemment, il ne faut pas croire qu'il est accueilli partout. Sa tenue délabrée, la saleté qui émane de son corps et parfois des poux, fait que certains, véritablement, le considèrent comme un clochard et ne veulent pas l'accueillir dans les églises. Il y a en particulier, par exemple, un prêtre. Et il apprend, en se renseignant sur lui, qu'il est français. Et là, il s'exclame. Ce n'est pas possible. Le français ne sont pas aussi dégueuniers. Et donc, il a une très mauvaise opinion sur lui. Surtout que souvent, ces mendiants sont aussi des voleurs. Ils se servent comme ils le peuvent dans les troncs, etc. Ils le surveillent. Et puis, il célèbre la messe, tout en le regardant du coin de l'œil. Et au cours de la messe, en constatant son extrême piété, la façon dont il regarde le Saint-Sacrement, et aussi la façon dont il reçoit l'Eucharistie à la communion, son opinion change. Il est bouleversé. Ça ne peut pas être de limitation. Ce n'est pas possible. On a affaire à un saint. D'ailleurs, beaucoup de personnes disent, en le voyant, et se disent entre eux, regardez ce saint. Ce n'est pas un petit saint. Vous verrez plus tard, quand il sera mort. C'est un saint d'un grand calibre. C'est une expression qui reviendra plusieurs fois dans le procès de béatification, de la part des Italiens eux-mêmes, du peuple, qui commencent à observer cet étrange bonhomme. Alors évidemment, les matrones italiennes, avec leur piété et leur simplicité, en voyant son visage parfois s'illuminer, elles en parlent entre elles. Et donc elles se disent, manifestement, celui-là, il a des contacts auprès de Dieu. Et donc, dès qu'elles le peuvent. Par exemple, si un enfant est malade, et bien, elles trouvent l'idée, et elles envoient auprès du saint, leur enfant. Quelques exemples que je voudrais raconter. Il y avait un enfant de cœur, de l'église Notre-Dame-des-Monts, qui était atteint au coup d'un affreux scroful. Vraiment quelque chose qui était noir, quelque chose qu'on ne pouvait pas enlever. Et que les médecins ne pouvaient pas non plus opérer, l'endroit étant mal placé. Alors, sur le conseil de sa maman, il va voir, Benoît l'Abre, le clochard, qui est là, et qui prie. Et puis, il lui demande simplement, s'il veut bien prier pour lui, afin qu'il soit guéri. Et le saint est touché, par ce qu'il a au cou, et il lui dit simplement, voilà ce que vous devriez faire. Prenez un peu d'huile de la lampe, qui brûle devant le sanctuaire, et frottez-vous-en, trois fois de suite, en disant, un Je vous salue Marie, un Notre-Père. Et vous verrez, si Dieu fera quelque chose. Et c'est ce que fait l'enfant. Et bien, dès le deuxième jour, le scroful a disparu. Et plus tard, lorsqu'il y aura le procès de béatification, on demandera à ce garçon devenu adulte, de montrer son cou, et on remarquera effectivement la cicatrice de l'endroit où était la plaie. Et du coup, ça se sait. Et les femmes se le disent entre elles. Et par exemple, l'épouse d'un pâle-frenier, qui était atteint d'une fistule, donc une fissure terrible, qui s'inflammait tout le temps, au niveau de l'intestin. Et bien, elle a l'idée d'aller lui dire, d'aller demander à Benoît de prier pour lui. Ce qu'il fait. Et le lendemain, alors que c'était absolument inguérissable, il est parfaitement guéri, et jamais la fistule ne reviendra. Lors du procès de béatification, se sont multipliés les témoignages, et les choses même étranges. Par exemple, des braves filles, qui attendaient pour se confesser, en fil, et il y avait dans le confessionnal un prêtre. Et elle voit passer le saint mendiant, qui est là, à la fin de sa vie, tout pauvre, et qui, tout d'un coup, se met à saluer, avec force sourire, force bonté, force reconnaissance, dans l'endroit où le prêtre est assis. Et c'est bizarre, parce que lui, habituellement, il est tout, je dirais tout en silence, les yeux baissés, il ne se fait pas remarquer. Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il est pris de mouvements qui sont liés à sa fatigue? En fait, elles ne comprendront que plus tard les choses, après sa mort, lorsqu'elles apprendront que le prêtre qui devait les confesser, avait été nommé par l'Église, postulateur, devant le tribunal de Rome, pour sa cause de béatification. Il est étonnant de voir comment le peuple, le pauvre peuple, repart en lui, très vite, le saint. Tandis qu'à cette époque-là, nous sommes en plein siècle des Lumières. En France, par exemple, des philosophes commencent à fonder l'humanisme sans Dieu. Et on voit quelqu'un comme Descartes écrire à propos des vagabonds. C'est un fardeau inutile dans un monde gagné par l'utilité et l'efficacité. Ses proprements ne valorent rien que de n'être utile à personne. C'est ce qu'écrit René Descartes. C'est un sage selon ce monde. Et lui, inutile, ne servant à rien, d'écoutant les gens par son aspect physique. Manifestement, il semble utile aux yeux de Dieu. Au cours de ces pérégrinations, on aura parfois des témoignages un peu plus conséquents. Parce que des prêtres, intrigués par ce qu'il est, l'interrogeront davantage. Par exemple, à Laurette, un jeune clerc qui s'appelle Don Valéry, qui est attaché à la basilique, le découvre qu'il est absorbé dans sa relation à Dieu. Et donc, il est frappé par sa manière de vivre et par son dénuement. Si bien que, très gentiment, très simplement, il va vers lui et lui demande de lui expliquer comment il vit. Et lui, il lui explique qu'il n'attend rien d'autre que de Dieu, qu'il m'en dit ici et là, tout à fait simplement. Et alors, il veut lui donner de l'argent et aussi, au moins pour la nuit, un bon lit. Et puis, de quoi se laver. Il refuse tout à fait humblement. Alors, Don Valéry reverra souvent Benoît et il sera toute sa vie tiraillé par une question. Est-ce qu'on a affaire à un saint ou est-ce qu'on a affaire à un fou ? Il n'aura pas possibilité d'aller plus loin. Tandis qu'un jour, le rencontrant, il lui demande comment il faut se comporter. Et c'est là qu'il retiendra cette phrase qui nous a été donnée lors de son procès en béatification et qui sera souvent repris ailleurs par des saints. Il répondra, pour aimer Dieu, il faut trois cœurs. Il faut que l'un soit brûlant d'amour pour Dieu. Il faut que le second soit plein de compassion pour le prochain. Il faut que le troisième, de bronze, soit rigoureux pour soi-même, s'employant sans cesse à combattre volonté personnelle et amour propre. Ça, ça le marquera toute sa vie et c'est une parole qui est devenue célèbre dans l'Église. Alors, une autre rencontre doit être citée. En 1776, Benoît a maintenant 28 ans et il se dirige vers un prêtre qui sort d'un confessionnal et lui demande à lui parler. Il s'agit du Père Temple, c'est un prêtre conventuel français. Et alors, ce prêtre accepte de lui parler et il se livre à un interrogatoire envers Benoît sur les vérités de la foi et l'enseignement de l'Église. Et alors, il est stupéfait. Il n'est pas du tout un bêta, il n'est pas du tout un fou. Il connaît la théologie, ses réponses ont une extrême précision, une extrême profondeur, mais pas intellectuelle, spirituelle. Ça veut dire qu'il dit en peu de mots ce que des grands traités de théologie scientifique auraient du mal à expliquer. Alors ensuite, il l'entend en confession et à partir de là, le Père Temple ne doutera plus jamais qu'il s'agit d'un mystique en guenille et d'un grand saint. Et puis, il lui demandera de venir le voir le plus régulièrement possible. Il prendra note de tout ce qu'il entend, de tout ce qu'il voit et il comprend. Il finira par dire au procès de béatification que Benoît vivait en continuelle union avec Dieu. Il demeurait perpétuellement en sa présence. Je voudrais m'arrêter ici. C'est une question qui se pose. Est-ce qu'on peut perpétuellement et en actes vivre de la présence de Dieu nuit et jour? La réponse est non. C'est quelque chose qui est pour le ciel, où nous ne serons plus obligés de dormir, de nous reposer, où nous n'aurons plus d'exigence physique. Si c'est son cas à lui, mais ça n'a pas pu être vérifié, si ce n'est qu'on l'entendait la nuit prier et qu'on le voyait parfois prier des heures et des heures. Mais si c'est le cas pour lui, c'est ce qu'on appelle un phénomène mystique extraordinaire. Ça veut dire un don de Dieu qui ne vient pas de ses propres efforts. C'est impossible humainement. Mais qui vient de Dieu qui bénit sa prière et qui lui permet de ne pas dormir. Ce qui explique que sa vie si courte, il meurt à 35 ans, je l'ai déjà dit, est en fait une vie double ou triple parce qu'il ne dort pas. En 1782, un an avant sa mort, il est parti en voyage une dernière fois, un voyage très dur à travers la montagne. Il y a laissé beaucoup de choses de sa santé et il tombe sur un certain père, Al-Mehrici, qui l'entend en confession. Et alors, plus tard, il déposera en racontant l'entretien qu'il a eu avec lui. Il dira, j'ai compris ce jour-là que Dieu l'avait élevé à la plus haute contemplation. Les mystères de la passion étaient ceux qu'il se proposait le plus volontiers et surtout, il y avait un mystère particulier qui l'emportait dans des transports d'amour, à savoir le couronnement d'épines de Jésus. C'est quelque chose de très important. Quelque chose qu'on a du mal à contempler parce que c'est la royauté du Christ manifestée. Pas une royauté de gloire selon ce monde, mais une royauté d'humilité et de mépris des hommes. Alors, à un moment donné, le prêtre l'interroge en disant, « Mais que savez-vous, vous qui n'avez fait aucune étude d'un si sublime mystère ? » Et lui, il lui répond très humblement, « Je ne sais rien. Je ne sais rien du tout. Je suis simplement transporté. » En réalité, on sait qu'il y a trois sagesses dans le monde. Il y a une sagesse qu'on appelle la sagesse philosophique, qui consiste à regarder la nature et à démontrer par sa raison l'existence de Dieu. Cette sagesse-là, il la pratique très peu. Ce n'est pas sa chose. Deuxièmement, il y a une sagesse théologique. On a essayé de lui en faire faire et de faire de lui un prêtre. Il est parti plutôt dans la piété. Il voulait connaître son Seigneur dans un cœur à cœur. Et puis, il y a une troisième sagesse, qu'on appelle la sagesse mystique, qui est due à la venue du Saint-Esprit en soi et qui fait qu'on est connaturel, par l'action de l'Esprit-Saint, au mystère de Dieu. C'est cette sagesse-là, manifestement, qui lui est donnée et qui, du coup, se répercute et lui donne les deux autres sagesse. Ça ressemble un petit peu, sans doute, à ce que les chefs du temple de Jérusalem, lorsque Jésus est allé à douze ans, ont été stupéfaits par sa sagesse. Lui qui avait simplement douze ans et qui pouvait répondre aux meilleures questions ou poser les meilleures questions. Sagesse venant du ciel. Sagesse venant de la fréquentation de Dieu. Je pourrais très bien m'arrêter là, dans la vidéo. Je pense qu'on aurait suffisamment pour comprendre qui il est et pourquoi les Italiens ne se sont pas trompés sur sa sainteté. Mais avant de raconter les derniers moments de sa vie, je voudrais tout de même raconter d'autres fioretti, d'autres anecdotes qui ont été rapportées et qui méritent d'être mises ici en public. J'ai rapporté tout à l'heure l'histoire de cet abbé Valéry qui s'était tellement renseigné sur ce saint mendiant. À un moment donné, il lui avait trouvé une chambre dans une auberge. Les gens qui tenaient cette auberge étaient une famille pieuse, avec des petits-enfants. Des petits-enfants qui allaient à l'école. Quand ils apprirent qu'on leur faisait cet honneur, ce fut pour eux une grande joie. Ils lui préparèrent une petite chambre assez séparée des autres, afin qu'ils puissent être tranquilles et méditer en paix. La dame qui le reçut s'appelait Diamante Poultroni. Elle le salva quand il arriva par la phrase habituelle « Louez soit Jésus-Christ ». Ensuite, elle lui présenta sa chambre et il était tout confus qu'on lui présente une chambre si belle. « Oh ! s'écriait-il, c'est trop de charité ! N'était-ce pas assez de me mettre dans un tout petit logement ? » De même, à table, les aubergistes s'évertuaient de lui donner des choses bonnes à manger. Et ils disaient « Non, donnez-moi simplement les restes, c'est bien assez pour les pauvres. » Quand les enfants revenaient de l'école, ils s'extasiaient de leur curiosité. Ils étaient là à observer, à s'approcher pour voir qui il était. Et ils disaient avec humour « Comme ils sont curieux ! » « Ils demandent à voir un loup et je suis un loup ! » À un moment donné, le père de famille, le soir, s'entretenait avec lui. Il lui racontait ses grandes difficultés qu'il avait pour gérer son auberge, les dettes qui s'étaient accumulées, etc. Il raconte ceci « Tandis que je lui parlais, Benoît gardait le silence. Il élevait de temps en temps les yeux vers le ciel. Depuis ce temps-là, il s'informait tous les soirs si nous étions contents de la journée et des gains que nous avions faits. » Et ensuite, il nous dit de ne pas nous inquiéter, que les choses s'arrangeraient. Et effectivement, dans le temps qui suivit, le débit de l'auberge augmenta assez régulièrement, si bien qu'au bout d'un certain temps, je puis rembourser toutes mes dettes. Au bout de cinq mois, ils étaient profondément tristes de le voir partir parce qu'ils sentaient bien qu'ils avaient reçu un ange de Dieu. D'ailleurs, dans toutes les régions de France, on se disait qu'il fallait parfois faire la charité ainsi aux pauvres. Parce que parfois, des anges, des anges réels de Dieu, se cachaient sous la figure de pauvres. D'où les comptes qui sortirent par la suite. Comme quoi, ayant été mal reçus, la malédiction tombait sur la maison. Toujours est-il que la dame qui était enceinte, le supplia avant qu'il ne parte, qu'il prie pour elle. Parce qu'elle était enceinte et elle attendait un enfant, ses grossesses étaient toujours mal passées jusqu'ici. Et il lui dit simplement, vous verrez, cela se passera bien. Et effectivement, tout se passa bien à partir de cette période-là. Et jamais plus elle n'eut d'enniée dans ses grossesses. Donc on comprend comment ces familles-là attribuèrent à la prière du saint, de tels bonheurs qui tombèrent sur leur auberge. Évidemment, il s'était lié entre cette famille Sori et le saint mendiant une grande amitié. Et parfois, il repassait quelquefois une fois par an pour les voir. Et à un moment donné, peut-être cinq ans plus tard, le petit Joseph qui était maintenant âgé de cinq ans, alors qu'on attendait la venue de Benoît, se mit à dire à table et on n'y prêta pas trop attention. Benoît ne viendra pas, Benoît s'en est mourant. Et on ne fit pas attention, c'était la parole d'un enfant. Cependant, il tardait à venir, la date habituelle où il passait était déjà dépassée. Et le petit enfant dit, Benoît n'a pas de maladie, mais il ne viendra plus, il se meurt. Et voilà que quelques temps plus tard, effectivement, ils reçurent une lettre venant d'Italie qui annonçait qu'il était mort. L'aubergiste pleura et elle salua vers le ciel, en se tournant vers le ciel, ce nouveau saint qui était ainsi entré au paradis de Dieu. Et toute sa vie, elle sut que là-haut, il la protégeait ainsi que sa famille. On n'a pas que des signes ou des miracles de ce genre. On a aussi des enseignements très profonds de saint Benoît-l'Abre, que les gens ont notés, évidemment, et qu'ils se transmettaient les uns aux autres. Par exemple, une femme qui s'appelait Vincenza Roca et qui avait perdu son mari, qui était maçon, qui était tombé d'un toit, et qui élevait avec difficulté ses trois enfants, insista pour qu'ils viennent habiter chez elle à un moment donné. Et effectivement, il vint et là, elle lui racontait ses malheurs et elle lui parlait, elle lui demandait des conseils d'éducation. Et lui, il dit simplement ceci. Si vous voulez être bien aimé de Jésus, recommandez à vos enfants d'éviter toujours le mensonge et la désobéissance. Apprenez-leur à réciter bien leurs prières et qu'ils vivent dans la crainte du Seigneur. Elle appliqua ses conseils véritablement pendant toute leur éducation et n'eut donc pas de problème avec eux. Cependant, il y avait à côté une famille voisine qui entendit parler qu'elle avait reçu ainsi Benoît. Et donc, le lendemain, comme ils devaient revenir, elle les supplia de les amener afin qu'ils puissent visiter une femme, une jeune femme qui était là et qui était malade depuis de nombreuses années et qui était halitée. Ils espéraient évidemment qu'il y ait un miracle et qu'elle soit guérie. Et effectivement, il revint le soir et donc la femme les amena dans la famille du voisin et il les a suivis sans problème chez la jeune malade. Et en entrant, il dit loué soit Jésus-Christ et ils répondirent qu'ils soient loués toujours. Alors, comment dire, Virginia qui était la malade, lui fit le long récit de ses douleurs. Et Benoît écoutait très silencieusement, toujours beau et modeste, dit-elle, avec une extrême attention. Et puis à un moment donné, elle lui parla et elle lui dit ceci. « Ma fille, Jésus vous aime beaucoup. Votre état, bien loin d'exciter vos murmures et vos regrets, doit vous paraître digne d'envie. Tant de saints et de saintes ont désiré souffrir comme vous souffrez et ne l'ont pas obtenu. » Le bien et le mal nous viennent également de Dieu. Sachez profiter de l'un et de l'autre. Préparez-vous à supporter courageusement le poids d'une longue vie de douleur parce que c'est un signe que, dans les vues de sa miséricorde, le Seigneur vous prépare un poids immense de gloire éternelle. En vous mettant une grande épreuve, il veut de vous une haute vertu et il vous destine à une belle récompense. Car, je vous le répète, vous passerez de ce lit au paradis. On peut dire que ces paroles, dites ainsi à une malade qui en plus était jeune, à notre époque, seraient considérées comme d'une maladresse absolue. Mais pas pour elle. Elle, quand elle l'entendait parler ainsi, elle raconta que son cœur était rempli d'un désir d'aimer Dieu et qu'elle n'avait pas du tout peur de ce qu'il lui disait. « C'est Jésus-Christ ou quelques saints du ciel qui me parlent » pensait-elle. Et effectivement, tel qu'il l'avait annoncé, sa vie s'accomplit. Comme s'il avait eu la lumière et la révélation de la grâce qui lui était faite par sa souffrance. Une sorte de vocation d'âme victime quelque part. D'où est-ce qu'il tenait ça ? Manifestement du ciel, bien évidemment. Mais cependant, il faut donc remarquer par cette anecdote-là que les guérisons qu'il faisait avaient comme but évidemment des guérisons bien plus profondes. Celles de l'âme. Et c'est un récit qu'on a vu ici. Et ensuite, il retourna dans la maison qu'il avait accueilli. Et là, les gens écoutaient sa conversation et ils en rapportèrent certains détails. C'est là qu'on a l'histoire des trois cœurs. Un cœur de feu pour aimer Dieu. Un cœur de chair pour aimer son prochain. Et un cœur de bronze pour s'aimer soi-même. Ça veut dire sans aucune espèce d'acceptation de ses propres péchés. Et c'est au cours de ce repas où il dit cela, qu'il y a aussi une conversation concernant la manière dont il fallait se confesser. Et ils notèrent scrupuleusement lors du procès de béatification ce qu'il leur avait dit. Donc, il leur demandait comment faut-il pour bien se confesser. Et il leur répondit, il faut un bon examen de conscience. Une douleur véritable. Et une sincère résolution de se corriger. Et ensuite, il ajouta un récit singulier. Un rêve qu'il avait fait. Il leur dit, je voyais en rêve trois processions différentes de pénitents. La première était peu nombreuse et toute composée de personnes vêtues de blanc. La deuxième offrait de longues files avec des robes de couleur rouge. Et la troisième se composait d'une grande multitude portant des habits lugubres de couleur noire. Et comme je ne comprenais pas ce que signifiait cette diversité de couleurs et de nombres, je le demandais pendant mon rêve et il me fait répondu que la première procession symbolisait ceux qui, au moment de la mort, se trouvaient avoir la conscience purgée de tout péché. Et ils s'acheminaient vers les célestes par vie. La deuxième, c'était ceux qui se rendaient au purgatoire pour satisfaire à la justice divine qu'ils n'avaient pas entièrement apaisé pendant leur vie. Et la troisième, c'était les malheureux pécheurs qui étaient condamnés aux peines de l'enfer à cause de leurs confessions mal faites. Et ils disaient, ô combien d'âmes, ô combien d'âmes sont précipitées dans les gouffres éternelles par les mauvaises confessions. Elles y tombent malheureusement aussi pressées que des flocons de neige en hiver. Et les gens, du coup, se précipitaient. Ils venaient, ils s'accoquinaient dans cette chambre pour entendre sa prédication. Et ils disaient, on n'a jamais vu un homme parler aussi saintement de Dieu. Et donc ça les touchait beaucoup. Il y eut même une petite fille de dix ans qui demanda avoir un entretien particulier avec lui. parce qu'elle voulait lui parler de sa vocation. Et on était là, on était dans d'autres pièces, on n'entendait pas ce qu'ils se disaient. Mais on voyait bien qu'ils avaient une conversation véritablement animée. Et elle, elle semblait se défendre et il répondait. Plus tard, elle se consacra à Dieu et elle devint religieuse. Et toujours elle dit qu'elle avait trouvé les conseils qu'il lui fallait, ce jour-là, dans l'entretien avec Benoît. On rapporte aussi que c'est vers cette période-là qu'il s'arrêta un jour auprès d'un certain monsieur Vianney, qui avait un petit-fils qui était là. Et il prophétisa, en voyant ce petit-fils, qu'il serait une grande lumière pour l'Église. On sait que Jean-Marie Vianney est devenu, un peu plus tard, à travers une lourde période de séminaire où il faillit ne pas être ordonné prêtre, le saint curé d'Ars. Beaucoup de familles ont témoigné ainsi de la providence qu'il était avec sa simplicité, sans même savoir parfois qu'il prophétisait. Par exemple, dans une famille, il arriva et il leur dit de réciter des litanies concernant Jésus-Christ. Il leur dit ceci, « Si vous récitez avec foi cette prière, votre maison et les demeures voisines seront préservées de la foudre, de l'incendie et des tremblements de terre. » Est-ce qu'il dit ça prophétiquement ? Toujours est-il que, neuf ans après, le jour de la Pentecôte 1781, il y eut un grand tremblement de terre dans la région et ce furent ces maisons-là qui restèrent intactes et debout après l'ébranlement. On devine comment les familles qui les habitaient furent bouleversées par cela et que donc elles tinrent à en faire le récit pour le procès de béatification de Benoît Labre. Il ne faut cependant pas croire que partout il était accueilli comme cela et une petite anecdote illustre les choses. Un jour, il arriva dans une basilique où il venait d'y avoir un vol. Mais lui, c'était complètement une coïncidence, il était là bien sûr. Et le vicaire de la paroisse commença à le regarder avec suspicion et prit sa dévotion pour de l'hypocrisie et prit son attitude tout le temps en prière pour de la veille, pour surveiller et pour voir de nouveaux volets. Alors il finit par l'aborder et lui exigea qu'il sorte de l'église, qu'il sorte de là et lui tout simplement, tout à fait humblement, prit son chapeau et s'en alla. Cependant, le vicaire de l'église en question ne lâchait pas sa suspicion. Et donc il considérait que parce qu'il était encore dans la ville, il était un danger. Il le suspectait d'être coupable du vol. Et donc il fit des pieds et des mains pour pouvoir le chasser de la ville. Il prévint même la police et la police l'arrêta. Il fit de la prison. Comme on l'avait reçu dans une maison, il s'inquiéta pour les hôtes de la maison. Il préféra partir, non pas inquiet pour lui-même, il estimait n'être digne de rien, mais inquiet pour les gens qui l'avaient reçu. C'est intéressant de voir ce qu'il s'est passé et on peut prendre cela comme un signe mystique extraordinaire. En effet, l'expérience montre que très souvent, les serviteurs de Dieu ont à souffrir davantage de par l'intérieur de l'église que par l'extérieur. Lui, il eut à souffrir principalement de deux choses, de ceux qui étaient évidemment complètement matérialistes et qui se moquaient de la vénération que le peuple avait pour lui. Mais il eut aussi beaucoup à souffrir de l'intérieur de l'église. Le pape Benoît XVI a évoqué ce mystère en disant, c'est étonnant effectivement. Et quand on a à souffrir comme ça de quelqu'un avec qui on est serviteur de Dieu, c'est une des douleurs les plus intenses. Le pape Benoît XVI lui-même eut à subir cela parce que lorsqu'il fit son doctorat, il faillit être renvoyé de cela et ce fut pour lui une grande inquiétude. Alors je terminerai cette série d'anecdotes en parlant maintenant d'un portrait authentique que nous avons de lui et qui s'est produit de la façon suivante. En fait, un peintre lyonnais qui s'appelait André Blais raconte ceci. En l'année 1777, lorsque je méditais le grand tableau de la vocation de Saint-Pierre, je rencontrais dans une rue de Rome un jeune homme mis en mendiant et qui portait une petite barbe rousse. J'observais cet homme en pensant que sa tête pourrait bien me servir pour celle du Christ que j'avais à faire. Et je lui demandais en italien s'il voulait bien venir chez moi pour se faire peindre. Il me refusa tout net, mais ayant compris à sa manière de parler qu'il n'était pas italien, je lui dis « Seriez-vous français ? » Il me répondit qu'il l'était. En ce cas, répliquai-je, « Ne me refusez pas de me rendre ce service parce que je suis un compatriote. J'ai à représenter un tableau, la figure du sauveur, et je suis extrêmement embarrassé à trouver des modèles qui puissent me soutenir. Vous pourriez me servir. Faites-moi le plaisir de venir. » Et mes raisons et le patriotisme le touchèrent, alors il accepta de me suivre. Il demanda combien de temps cela durerait. Je lui dis « Quelques heures simplement, une matinée me suffit. » Il vint, il posa comme une statue, et à la fin de la séance, il ne voulut pas d'argent. Toujours est-il qu'après, lorsqu'il apprit qui il était, et après sa mort, quand on vit son portrait, les gens étaient touchés de voir à quel point il ressemblait à ce qu'il était vraiment. Et c'est le portrait le plus représentatif qu'on ait de lui. Il me reste à raconter le dernier événement de la vie terrestre de Saint-Benoît-l'Abre, à savoir sa mort. En fait, comme tout, il ne faut pas s'attendre à une mort héroïque avec des grands mots. Il faut s'attendre simplement à ce que, autour de lui, alors qu'il est à Rome, en Italie, on constate que son corps est de plus en plus usé. On est proche de la semaine sainte, et il est atteint d'une mauvaise toux, il a attrapé froid la nuit. Et pourtant, il n'a aucune espèce de, je dirais, d'attention pour ce corps qu'il a usé de toutes les façons possibles. Il n'est âgé que de 35 ans. À un moment donné, il est atteint de dysenterie, ce qui l'épuise encore plus. Et finalement, les gens qui sont là sont témoins de son affaiblissement physique. Par exemple, il va rencontrer, à un moment donné, un prêtre qui lui dit, vous devez, vous devez absolument vous occuper de votre corps. Parce que, avec un corps qui n'est pas en bonne santé, vous ne pourrez pas servir longtemps le Seigneur. Mais lui, il n'écoute pas. Il est centré sur son amour de Dieu, d'autant plus que nous, sommes maintenant le dimanche des rameaux, et que la semaine sainte va commencer. On le voit, par exemple, dans l'après-midi d'une journée de cette semaine sainte, qui achète un litre de vinaigre et qui le boit d'un seul coup. Une femme qui le voit faire ça lui dit, Benoît-Joseph, vous êtes mal, vous vous en allez. Ne faites pas cela, ne buvez pas ainsi du vinaigre, que faites-vous ? Et il répond, Jésus-Christ a bien bu cela avant de mourir. Le mardi saint, qui est le 15 avril, on le revoit faire cela de nouveau. Et il répond de nouveau à quelqu'un qui lui reproche de faire cela, alors que sa santé manifestement est chancelante. Il y a quelqu'un qui en a bu avant moi. Et qui, dans cette semaine, a souffert beaucoup plus que moi, pour l'amour des hommes. À cette période-là, il loge chez le boucher Zacharie et sa femme, qui évidemment s'occupent de lui du mieux qu'ils peuvent, parce qu'ils savent à quel point quelquefois il exagère sur les ascèses. Mais manifestement, il n'y a pas grand-chose à faire. Il voit bien que ces derniers moments sont arrivés. Par exemple, le mercredi saint, rien que pour se lever, on croit qu'il va expirer. Tellement il a un effort important pour sortir de ce lit, de cette paillasse qu'on lui donne. Évidemment, le boucher, quand il voit cela, il prévient un prêtre en lui disant qu'il faut l'empêcher de se lever. Il doit au moins se reposer aujourd'hui. Mais rien n'y fait. Il doit se rendre à la chapelle pour y faire ses dévotions. Il doit se confesser. Évidemment, à un moment donné, il est à genoux. Il ne peut même plus tenir à genoux. Et on le voit qui s'assoit. Une femme qui est là, dit le pauvre Benoît. Il est vraiment bien mal aujourd'hui. Il a la pâleur de la mort sur le visage. Et puis finalement, il sort de l'église. Et à peine est-il sorti qu'il s'effondre sur le sol. Évidemment, les gens qui sont là, qui passent, et dont certains le connaissent, s'attroupent autour de lui. Certains disent qu'il faut le porter à l'hôpital. Et il y a là le boucher Zacharelli qui passe par hasard. Et qui arrive à le relever alors qu'il murmure comme il le peut. Il lui dit, venez chez moi. Venez vous étendre chez moi. Vous pourrez vous reposer. Il répond faiblement, chez vous. Oui, oui, chez moi. Et alors il l'aide à se relever. Il lui sert un petit peu de support. On trouve un jeune homme qui est là, qui est vigoureux. Et ce jeune homme accepte de le prendre dans ses bras. Et de le monter à l'étage pour le mettre sur son lit. Il est léger comme une plume, bien sûr. Il mange tellement peu. Et donc on le pose, tout habillé sur le lit. Et Zacharelli fait appeler son propre confesseur. Parce qu'il ne connaît pas celui de Benoît. C'est le père Blaise Picelli qui arrive seulement à onze heures. Donc il y a une heure d'attente. Il connaît d'ailleurs Benoît. Il avait lui-même, le samedi précédent, en pleine chair, fait allusion à Benoît, en parlant d'un nouvel Alexis, que Dieu appellerait à faire ses Pâques au paradis. Donc il avait senti qu'il ne resterait pas longtemps sur terre. Alors il commence par lui tâter le poux. Mais il dit, c'est un homme qui va mourir. Mon cher Benoît, reprend-il doucement, voulez-vous quelque chose ? Rien, rien, murmure celui-ci, sans ouvrir les yeux. Il y a longtemps que vous, que vous avez communié ? Peu, peu de temps. N'avez-vous rien qui vous inquiète ? Grâce à Dieu, rien. Et à chaque fois que Benoît parle, il fait un effort pour prononcer ses derniers mots. Le religieux, qui veut lui rendre assez de force pour qu'il puisse recevoir le saint viatique, lui fait absorber un peu de biscuits trempés dans du vin. Puis il le prie d'aspirer l'odeur de mélisse d'un tampon d'oîte. Mais le malade n'a déjà plus le contrôle de ses sens. Il tend la langue, comme pour recevoir la blanche hostie. Et déçu, il détourne la tête vers le mur. Et sur ces entrefaites, M. Zacharelli, le boucher, entre. Il demande s'il voulait, moi, dormir un peu. Et d'une voix très douce, Benoît entre-ouvre les yeux et répond. Oui, murmure-t-il. Et ensuite, il tombe dans l'assoupissement et il ne parle plus. Vers midi, le vicaire de Saint-Sauveur, Giordanie, arrive sur le conseil de son curé, lequel connaissait Benoît pour l'avoir assisté. Il essaye à plusieurs reprises d'interroger le mourant, dans l'espoir que son évanouissement serait semblable aux premiers et passagers qu'il avait eu quelques jours avant. Mais à peine perçoit-il quelques vacilles de conscience. On ne put que lui administrer le sacrement de l'extrême onction. À partir de là, et toute l'après-midi, il entre dans une sorte de coma. À un moment donné, un prêtre arrive à lui faire embrasser la croix. Il voit simplement qu'il ouvre deux fois les yeux pour la regarder amoureusement. Il ne prononcera plus une parole. Et puis, sa respiration se fait de plus en plus douce, de plus en plus ténue. Vers le soir, à un moment donné, on voit son visage qui devient blanc comme un linge. Alors les gens qui sont là, parce que beaucoup de gens sont venus pour l'entourer, pour assister à sa mort, les gens commencent à réciter la prière des agonissants. Son visage devient tout pâle et il rend son dernier soupir, comme ça, sans un mot. Et son aspect demeura, à l'extérieur, avec ses bras croisés sur sa poitrine. Simplement, coïncidence étonnante, à ce moment-là, toutes les cloches de la ville se mirent à sonner, pour appeler à la prière du salvé Regina. Et le boucher Zacharelli interpréta cela, comme étant l'entrée au ciel, de celui dont il savait déjà qu'il était un saint. Toujours est-il que la nouvelle se répandit dans Rome, et c'est là que commence une autre aventure. On fait la toilette du défunt, on l'installe sur un lit, et c'est là que commence à affluer la foule de Rome, qui se rend pour pouvoir le voir une dernière fois. C'est absolument étonnant, personne ne s'imaginait qu'il y aurait tant d'affluences. En fait, le peuple de Rome sent qu'il a affaire à un grand saint, et pas n'importe quel saint. Comme l'avaient dit plusieurs fois des femmes, un saint de haut calibre. Et la foule vient, elle n'a pas besoin d'autre chose, elle sait qu'il est un saint. Et on manifeste son corps avec le visage découvert et les gens disent « Heureux le saint, le pauvre saint, oh qu'il est beau ! » Et d'autres gens disent « Oh vraiment c'est Benoît, il est mort un grand homme ! » Et d'autres disent « Le saint est mort, le saint est mort ! » En fait, ce qui est stupéfiant, c'est que les Italiens diront qu'on n'avait pas vu telle affluence depuis la mort de Saint-Philippe Neri. C'était la dernière fois qu'il y avait eu tant de monde qui se pressait ainsi autour de quelqu'un dont on savait qu'il était saint. Et bien le lendemain, dès le lendemain, il va se produire le premier miracle attesté. Et ça va être le début d'une série de miracles qui vont se multiplier. Il s'agit de la guérison instantanée d'une religieuse clarisse de Rome qui s'appelle Sœur Angélique Gardennelli. Elle va en témoigner avec de nombreux témoins pour cette béatification. À partir de là, évidemment, on commence à lui amener les enfants. On commence aussi à récupérer des petits morceaux de ce qu'on peut récupérer, de vêtements, de ses draps. Bref, pour en faire des reliques, pour avoir quelque chose qui rapproche de l'âme de ce saint, afin qu'il veille sur les familles. Quant à la maison où il est mort, celle du boucher Zacharelli, elle commence à être envahie et va le rester de nombreuses années. Et puis le pèlerinage va commencer à s'organiser sur le lieu de sa naissance, sur l'église où il a été baptisé. Bref, sa réputation se répand en dehors d'Italie, dans le monde entier. Je voudrais raconter ici une guérison particulière, parmi des milliers qui ont été attestés. Parce que c'est absolument incroyable. D'ailleurs, il faut le remarquer, un petit peu comme Germaine, cousin, saint Germaine de Pibraque. Lui, c'est un saint dont la vie a été contrariété totale. Il voulait être moine, il n'a pas pu l'être. Il espérait en Dieu, il a été rongé toute sa vie par les souffrances terribles, des tentations d'angoisse qu'il avait, à cause du gensénisme qui lui restait, et à cause du démon qui appuyait là-dessus pour le désespérer. Et bien, une fois arrivé dans la gloire, sans aucune humilité cette fois, parce que Dieu le met en avant. L'humilité, celui qui s'abaisse, fait que Dieu l'élève. Et bien, il se met à guérir. Puisque Dieu lui donne le pouvoir, alors il s'en sert et il les multiplie. Par exemple, il s'agit ici d'une guérison, mais accompagnée d'une apparition de Benoît, qui a lieu le 7 juillet 1785 à Bivonne, au diocèse de Girganti en Sicile. Il y avait là, sur le point de mourir, une religieuse qui s'appelle Sœur Marie-Madeleine, du crucifix. Elle est très mal, elle s'endort et la nuit suivante, elle fait un rêve, elle voit lui apparaître, elle le reconnaît, saint Benoît-l'Abre. Melchior du crucifix. « Sais-tu qui je suis ? » lui dit l'apparition. Il est mort depuis deux ans. « Tu te rappelles-tu que tu t'es fait copier les actes que je récitais tous les jours, et que tu les as portés longtemps sur toi, puis que tu les as négligés ? Sache que le Dieu Très-Haut m'envoie te rendre la santé, pour prix du geste généreux que tu as accompli, d'aimer mieux mourir dans sa maison, que guérir dans celle de tes parents. Tu recouvrera aussi ta voix, pour continuer de chanter au cœur, avec les autres sœurs, et de chanter les louanges divines. » Alors elle raconte que le pèlerin, saint Benoît-l'Abre, trempe son doigt dans un petit vase, qu'il tenait à la main, et fait au front de la religieuse une onction, en forme de croix. Il dit « Au nom du Seigneur Dieu, au nom de la Très Sainte Trinité, sois guéri et lève-toi. Ce matin même, tu te joindras aux autres pour l'office divin, pour l'exposition du Saint-Sacrement, et vous chanterez tout ensemble l'hymne d'action de grâce. » Et tandis qu'il parlait, seul Mercure, ravi de la beauté de cette vision, et de la suavité de ses paroles, regardait avec extase un écusson qu'elle voyait briller sur la poitrine du pèlerin. C'était une pierre précieuse, à l'emblème de la Sainte Trinité. Il lui dit « L'empreinte que tu admires m'a été donnée en récompense de la dévotion que j'eus envers la Très Sainte Trinité, ainsi que de mon zèle pour la faire révérer par les enfants dans les rues de Rome. » Et à ces mots, la vision disparut. Alors seul Mercure avait senti à l'instant même que son corps allait bien, et elle se lève, à un moment donné, en versant d'abondantes larmes de joie. Les sœurs la voient débarquer pour l'office, et elles se disent « C'est quoi ? Elle doit être morte ! C'est un fantôme ! C'est pas possible ! Tellement elle était malade ! » Il faut dire que la communauté avait renoncé à sa guérison, on se préparait à sa mort et tout avait été mis en place. Eh bien non ! Elle chante l'office avec sa voix, la voix aussi forte que jadis. Et les sœurs qui sont en silence sont stupéfaites et dans une très grande joie. Alors on sort de l'office et la supérieure décide de rompre le silence parce qu'il faut qu'elle raconte qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait qu'elle est là. Et donc elle raconte tout ce qu'elle a vu, le rêve qu'elle a fait. Et ce sera encore une fois un des miracles attestés pour sa canonisation. Il est aisé de conclure une telle vie en disant que la parole de Jésus, celui qui s'abaisse, sera élevé. Elle s'est manifestement réalisée avec lui. Parce que le signe de croix qu'il trace sur cette sœur pour la guérir avec de l'huile sainte, manifeste qu'il est devenu pour notre Seigneur dans l'éternité un prêtre. Un prêtre selon le sacerdoce royal des fidèles puisqu'il n'a jamais été prêtre selon le sacerdoce mystérielle. Mais il l'a élevé à ça. Et on peut être certain qu'il est devenu un roi à l'image de la reine du cœur de Dieu, la Vierge Marie. Véritablement, on peut le dire, il est le témoignage que ce n'est pas la gloire de ce monde. Ce n'est pas la puissance intellectuelle, loin de là. C'est la petitesse du cœur, le silence, l'humilité, l'obéissance, qui fait qu'au ciel, on devient, de la part de Dieu, capable d'un grand apostolat dans le monde entier. Toutes les personnes qui connaissent les malheurs intérieurs, les angoisses, le scrupule, les névroses, toutes les personnes doivent absolument prier Saint-Benoît-l'Abre. Il a connu cela. Il sait ce que c'est. Et donc on peut être certain qu'il intercédera pour en libérer les personnes, du moins, s'il estime que c'est juste. Qu'on rappelle ce que j'ai raconté tout à l'heure, quand il a annoncé à une personne qu'elle ne guérirait pas, que Dieu lui demandait de porter cette croix pour le salut du monde, pour aider les pauvres âmes du purgatoire. Ça lui arrivera de dire cela. Mais il saura discerner ce qui est le mieux. Merci.